Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, d'accord, pour le mois de juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, alright? Over here. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît. On essaye d'avoir un trophée sur le channel, so abonnez-vous, c'est carrément gratuit, ok? Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation aberrante. Je vois ici quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour se sortir d'une situation très compliquée. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement dans une relation très complexe, une relation dans laquelle vous n'avez plus envie d'être. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois ici un homme qui est déjà en couple avec une personne, mais qui se rend compte qu'il n'aime plus cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est vraiment un homme ici qui a l'impression qu'il n'aime plus une personne et qu'il voudrait se sortir d'une relation. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines obligations qui vous obligent à rester en couple avec quelqu'un. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici amoureuse de quelqu'un qui est déjà en couple, il est probable que vous ayez ici cette personne-là qui veut sortir de la relation. Peut-être pour venir vers vous, peut-être juste pour être célibataire, mais qui a l'impression qu'il ne peut pas. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez s'y avoir à faire à quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un que vous avez rencontré au travail, ou encore c'est carrément la personne dont vous êtes amoureuse ou amoureux qui est déjà en couple avec une personne avec qui il travaille. On est ici dans une situation à soi, vous pouvez s'y avoir à faire à un homme marié. On a ici quelqu'un qui a un compte bancaire avec sa femme. On a ici quelqu'un qui a un compte bancaire avec son partenaire. Et il est probable que vous avez ici cette personne-là qui ne sait pas comment faire pour sortir d'une relation parce qu'il n'a pas envie de perdre son argent, il n'a pas envie de perdre ce pour quoi il a travaillé pendant tellement d'années. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici la maîtresse d'une personne, on a ici quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous pour vous demander d'être patiente, pour vous demander de lui accorder du temps. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi s'y avoir à faire à quelqu'un qui a beaucoup de factures à payer. On a ici quelqu'un qui doit beaucoup aux gens. Je vois ici quelqu'un qui a une dette d'environ 10 000 à 15 000 euros ou dollars sur lui. Donc même si vous avez ici à faire à quelqu'un qui ressemble à un boss ou something like that, il est probable que vous avez ici à faire à quelqu'un qui est très endetté. On a ici quelqu'un qu'on appelle de gauche à droite pour rembourser une dette. On a ici quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour rembourser une dette. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici à se voir une personne qui... Pour une autre partie d'entre vous, on a ici à se voir affaire à une personne. Ce que je voulais dire est partie. Over here c'est partie, je ne sais plus où c'est passé. D'accord? So, vous avez donc ici à faire à quelqu'un qui doit énormément d'argent à plein de personnes et qui ne sait pas vraiment comment faire pour payer ses dettes. On a ici à se voir affaire à quelqu'un peut-être qui a un salaire qui n'est pas équivalent aux dettes qu'il doit. Ok? Ce pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous n'avez pas de nouvelles d'un partenaire ou encore si jamais vous avez ici un partenaire qui ne cherche pas à rentrer en contact avec vous, c'est parce que vous avez ici quelqu'un qui a l'impression qu'il est important ou primordial pour lui de régler sa situation financière d'abord avant de venir vers vous. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est plus âgé que vous. Pour d'autres, vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui est coincé dans un boulot, un boulot qu'il ne peut pas abandonner. On a ici quelqu'un qui est coincé dans un boulot qu'il ne peut pas abandonner. Pour exemple, si vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un qui travaille dans les supermarchés, boulangers, something like that, il est probable que c'est la seule chose que cette personne peut faire. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas allé très loin à l'école, à ce voir, ou quelqu'un qui a quitté l'école au niveau bac, ou quelqu'un qui a quitté l'école très jeune et qui a voulu se faire un nom lui-même dans la société et qui n'a pas pu se faire un nom, as well. Pour les autres, il y a ici une différence de classe sociale entre vous et une personne. Il est probable que vous, vous avez fini l'école, vous, vous êtes loin peut-être dans l'école. Vous, vous avez peut-être certaines opportunités, peut-être que vous avez même votre propre business, something like that. Mais il y en a ici quelqu'un que vous aimez, qui a des problèmes et qui ne sait pas trop comment faire pour s'en sortir. Pour une autre partie d'un de vous, pendant ce temps, j'ai l'impression que vous, vous êtes très stable financièrement, éclatante, sublime. J'ai l'impression que vous ne manquez pas d'argent. Pour d'autres, peut-être que vous venez de recevoir une promotion. Si vous avez un business, j'ai l'impression que votre business est en train de boomer. Pour une autre partie d'un de vous, il est aussi probable que vous êtes, vous, as well, célibataire, mais vous, vous concentrez beaucoup plus sur vos finances que sur l'amour. Si vous avez votre propre business, plus une promotion ou deux travails, deux boulots, etc. J'ai l'impression que vous êtes très, très occupé, mais vous arrivez à manager votre temps. Pour une autre partie d'un de vous, il est probable que vous êtes très fort ou très forte ici pour gérer plusieurs choses à la fois. Peut-être même que votre métier ait un rapport avec comment faire pour organiser ces devoirs journaliers de manière à pouvoir tacler everything en même temps over here. Mais pour une autre partie d'un de vous, j'ai l'impression que vous, vous êtes confortable. Vous, vous n'avez pas réellement besoin de l'aide de qui que ce soit. Et si jamais vous avez des factures, des choses à payer, j'ai l'impression que vous arrivez à payer ce que vous devez payer. Vous ne prenez pas de dettes que vous ne pouvez pas rembourser. Alright? Ce que vous avez, c'est un partenaire qui est en train de passer par tous les problèmes du monde. J'ai l'impression que vous, vous êtes à l'extase même de vos finances, à l'extase même de votre personne, à l'extase même de votre beauté. Here. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup porter les boubous, encore quelqu'un qui aime beaucoup les boubous, les longues robes, ou encore quelqu'un qui aime beaucoup porter les chemises, les chemises en soie. Vous aimez aussi beaucoup les vêtements fleuris. On a ici la couleur verte qui est la couleur préférée d'une personne. Pour une autre partie d'un de vous, il est probable que vous êtes ascendant vierge ou taureau. Over here. Pour une autre partie d'un de vous, si vous avez ici votre propre business, il est important ici pour vous de savoir que vos affaires vont monter en grade. Surtout pendant le mois de juin. Il est important ici pour vous de ne pas vous inquiéter quand il s'agit de vos affaires. Pour d'autres, si vous cherchez ici un travail, ne vous inquiétez pas parce que je vous vois ici obtenir un travail. Si vous deviez passer un entretien d'embauche très compliqué, très complexe, vous aviez peur, vous étiez... Vous ne savez pas si vous allez carrément vous considérer, etc. Je vois ici un entretien d'embauche que vous allez obtenir et vous allez passer le test. As well. Parce que pour une autre partie d'un de vous, il est probable que vous êtes ici professionnel dans votre domaine. On a ici des anges qui veulent vous donner tout ce dont vous avez besoin. As well. Et pour une autre partie d'un de vous, j'ai aussi l'impression que vous aimez beaucoup travailler. Vous aimez travailler, vous respirez votre travail. Que ce soit dans votre business ou encore dans un autre job. Peut-être que vous avez deux boulots qui sont carrément... Qui font carrément partie de votre passion. Ok? Pour une autre partie d'un de vous, si jamais vous trouvez ici un nouveau travail ou encore si jamais vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous allez ici rencontrer des gens à votre travail qui risquent de tomber amoureux de vous. Des gens à votre travail qui risquent d'avoir envie d'apprendre à vous connaître, qui risquent d'avoir envie d'être en couple avec vous. Mais il est probable que vous-même, as well, vous ne soyez pas très intéressé à être en couple avec qui que ce soit. Parce que le plus important ici pour vous, c'est votre argent, votre stabilité. Vous n'avez pas envie de perdre peut-être une promotion, ce que vous venez d'obtenir. Here. Si jamais vous attendez un appel téléphonique d'une personne avec qui vous avez travaillé et dont vous êtes amoureuse, ou encore si vous êtes un homme, n'oubliez pas à vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette lecture. Je vois ici quelqu'un vous appeler, je vois ici quelqu'un rentrer en contact avec vous et vous donner une explication. Pour ici, dans le parti d'envoi, on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il est sur le point de vous perdre. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il est sur le point de vous perdre pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui est meilleur que lui. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. On a ici les Gémeaux, Vierge, Taureau, Sagittaire, bisous, bye.